Flo c'est un joueur que j'ai connu assez récemment parce que je l'ai connu uniquement quand je suis arrivé au sein du club donc ça va faire maintenant ma cinquième année que je fonctionne avec lui. D'abord au-delà du joueur c'est un personnage, une personne attachante qui est sincèrement gentil, qui a un très bon fond, qui est un peu un taiseux, qui ne parle pas beaucoup et qui a mis un petit peu de temps quand même à ouvrir les yeux sur ce qu'il a fallu lui faire pour atteindre le haut niveau et je trouve que durant ces cinq années il a évolué dans sa manière d'être parce que c'est une énorme carcasse, c'est un potentiel physique exceptionnel et c'est vrai que sur ces deux dernières années il y a eu une vraie prise de conscience parce que c'est un joueur intelligent, c'est une personne intelligente et il s'est mis vraiment au travail, il a pris conscience de son potentiel et il a donné la pleine mesure alors même s'il n'a pas été épargné par les blessures malheureusement mais dans l'ensemble c'est un joueur qui a progressé chaque année et on n'est pas à 100 matchs dans un club pour rien c'est qu'on devient important et lui il est devenu important par les actes et pas par les paroles donc j'arrive chez les Dami en 2013 du coup je découvre vraiment un club familial où il y a vraiment une bonne ambiance et tout donc là je fais 3-4 ans avec l'USRP et ensuite en 2016 j'ai eu la fusion USRP et ROC qui devient le VRDR alors ce qui me plaît au quotidien d'être rugbyman pro c'est avant tout pour moi c'est une passion je ne pensais pas en arriver là avant j'ai connu vraiment le bandit du travail avec ses exigences et rugby pro moi je prends ça pour du plaisir et une passion au quotidien alors la difficulté d'être pro c'est pour moi c'est quand le coach annonce l'équipe qui va jouer le week-end et que tu ne vois pas ton nom sur l'affiche donc là ça fait toujours chier de ne pas jouer les matchs et de là il faut quand même faire travailler les copains pour le week-end donc voilà pour moi avoir un état d'esprit irréprochable après pour l'équipe alors mon meilleur souvenir pour moi ça reste la montée en Pro D2 bien sûr voilà parce que le club depuis que je suis arrivé on entendait parler de la Pro D2 on a mis du temps à y arriver et bien sûr quand on est monté c'était quelque chose de magique c'était vraiment le travail accompli pour nous donc moi je me sens bien en VRDR parce que déjà depuis que je suis arrivé il y a un beau projet donc de territoire voilà monter le club en Pro D2 c'est vraiment un beau projet et après toutes les valeurs qui dégagent au niveau du rugby la solidarité, la combativité, tout ça c'est ce qui me plaît dans le rugby oui d'avoir un bon groupe c'est très important parce que sur le terrain on combat ensemble donc c'est très important et je pense qu'il y a quelques années c'est ce qui nous manquait un peu et je trouve que cette année on a bien travaillé sur ça avec la revue d'effectifs qu'il y a eu c'était partir sur de bonnes bases et la cohésion de cet été était vraiment bien pour intégrer tout le monde et ça s'est vraiment très bien passé et je pense que ça se ressent sur le terrain maintenant ma longévité au VRDR il faudrait poser la question je pense au président aux entraîneurs que j'ai eu auparavant mais après je pense que je suis quelqu'un d'assez simple je suis du territoire aussi étant originaire de Cornas donc c'est important d'avoir des gens du territoire et après je pense que rubistiquement j'ai des qualités qui font que je peux rester au club encore quelques années mon avenir je vois que j'aimerais bien que le club on repasse remonter le club en Pro D2 faire encore quelques années au club et partir du club en laissant le club en Pro D2 et me dire que voilà j'ai fait mon travail et revenir plus tard voir les copains sur le terrain en Pro D2 que le club continue de grandir d'un point de vue pro moi j'ai la chance d'avoir un patron donc Michel Martinez qui était président du FCG et quand je suis parti jouer à Grenoble en fait je suis rentré dans sa boîte et depuis j'y suis toujours resté et en fait là les journées où on n'a pas entraînement je vais travailler sur Saint-Marcelin et le but c'est que plus tard j'intègre la société 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 Sous-titrage Société Radio-Canada